On a une petite interview d'eux, et c'est un matin où ils pensaient faire une radio, donc ils sont venus sans déguisement. Le seul et unique interview des VRP, sans phare ni hard, c'est tout de suite. On les regarde. Je suis le représentant des Soussis Caméra, et je joue de la contrebastie. A tout cela je dis... Ah oui, à moi. Bonjour, je suis professeur Pibul, je joue du petit piano, des petites voix et des petits accordés. Bonjour, je suis M. Yod. Je joue de la petite guitare, occasionnellement. Bonjour, je fais des percussions, et à ce moment j'ai une montée de chapeau. Et c'est l'heure brose de mes broses, je sens que j'explose. Je m'appelle Cyril, et je fais des bébés et de la guitare. You break down à maman, écoutons la bassine. Ça veut dire véritable rêve-partie. Oui, voilà. Un représentant de commerce maintenant se rencontre dans les rêves-parties, voilà, au sofitel. Voilà, où ils essayent des rêves-parties au sofitel. Et je n'ai aucun scrupule, ni même de morale. Vous trouvez ça chaud comme moi, je trouve ça normal. Ce n'est pas facile d'être original. Oui, oui. Mais ça c'est le seul point commun qu'on est tous ensemble. Mais ça, on peut écrire chacun une chanson dans d'autres coins, ou à deux ou à trois, mais il y aura peut-être toujours un mort. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait l'histoire. C'est plus facile de finir une chanson avec un mort que de trouver une belle chute rigolote. Ou de faire un château. De faire un château. Les trucs qui nous font rire, on le dit à tout le monde, et puis on l'enregistre, ou on se le fait un disque avec, ou n'importe quoi. On ne se gêne pas, quoi. Il y a des gens qui se gênent de dire quelque chose alors qu'ils n'ont pas... Le premier qui va critiquer les VRP, il leur a peut-être entièrement raison, peut-être que ça nous fera rire. D'ailleurs, ça nous fera rire. D'ailleurs, ça nous fera rire. Les recuptimes, ils nous font rire. On fait un clip par chanson pour pouvoir justement... On ne doit pas tout baser sur un titre, quoi. Le VRP, ce n'est pas du rap, on ne va pas faire six mois avec tout pour le fric. Donc, voilà. C'est vraiment un mélange de tout ce qu'on pourrait aimer entre nous tous, quoi. Il y a de la chanson réaliste au rap, aux pauvres chansons. C'est vrai. Des trucs bien crétins. Tu te joues pour moi ? Non, toi. On va essayer de faire des clips tout autour du monde. On en a fait rien. On en a fait en Suisse. On en a pas en fait en Belgique. On en a fait en Paris. En Pologne. On en a fait au Sénégal. Au Sénégal. Et là, on va essayer d'aller en faire en Grèce. Pour l'Afrique. Un, deux, trois. RICOCOTTE, CHANT ENCORE POUR MOI, CHANT ENCORE MARGOTTE, CHANT ENCORE MARGOTTE, RICOCOTTE, CHANT ENCORE POUR MOI, CHANT ENCORE POUR MOI, TON BOULI GOULA. Love chicken, sing again for me, sing again Margot, sing again Margot, love chicken, sing again for me, sing again for me, your BOULA GOULI. Louis de Funès, allez ! Cette interview date à peu près d'il y a un an et demi, au moment où sortait un coffret de cinq albums des VRP, qui est un peu leur testament jusqu'à ce jour. Il n'existe plus, alors, qui est parti faire un petit peu les non-tropos dans un coin, qui est parti faire un peu de production, bref, à ce jour, plus de VRP. Alors, on attend peut-être un prochain album, une reformation surprise, on n'en sait rien. En attendant, on s'installe, c'est parti pour 43 minutes, sur Paris 1ère avec les VRP, on y va. Dans la France, dans le monde qui rit, voici venus les VRP. Nous, on fait un beau métier, mais ça, c'est pas fait tout seul. Pour devenir VRP, on s'en est pris plein la gueule. Faut commencer par un stage, se faire une belle toute petite. Qui sont ces représentants de commerce? D'où viennent-ils? Vers quelle nouvelle route iront-ils? Personne ne le sait d'avance, car ces gens-là courent plus vite que votre imagination. Prenons le train. Nos voyageurs représentants Placiers ont dans leur poche un billet pour la Pologne. Cette dame ne sait pas qu'elle va éclater de rire tout à l'heure. Ces gens sur les quais qui attendent des enfants ou des familles ne savent pas qu'ils viennent de croiser les gens les plus drôles du monde. Vous avez dit, je voudrais qu'il y ait un groupe français. Et ce groupe, c'est Mano Negra. Pourquoi Mano Negra? Je les ai découverts à travers un clip, à travers un tournage. Et j'ai trouvé génial ce qui dégage. Il y a vachement de fraîcheur, d'innocence, de pureté, d'énergie. J'adore ça. De toute façon, il suffit de les voir pour comprendre. C'était de mon devoir de les inviter. Alors, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, il faut savoir que Mano Negra est là et que c'est un groupe dans lequel vous allez voir des figures que vous connaissez peut-être si vous êtes rocker alternatif. Il y a d'anciens Kingsnakes, d'anciens Chihuahua, d'anciens Hotpants, bref. Ils sont tous... Il y a des casse-pieds aussi, on me dit. Et il y a les carayos, il y a trois carayos dans la Mano Negra. Alors, ils vont nous interpréter un morceau de leur composition. Ça s'appelle Malavida, OK ? Allez, la Mano Negra ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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